Salaam alaykoum, bonjour. Alors, marahmaboukoum fait de la nouvelle plateforme qu'on va utiliser, donc une plateforme d'enseignement en ligne. Donc, comme vous le savez, actuellement, les conditions exigent qu'on utilise une plateforme en ligne. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce cours. Et on commence, Inch'Allah. Voilà. Alors, dans cette partie, on va voir ensemble l'utilité d'un outil de présentation, de communication très, très important et largement utilisé dans le monde. Il s'agit d'un outil qui fait partie de la famille Microsoft. Vous le savez très bien, donc, tout le monde connaît le Microsoft Word, Microsoft Excel. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le Microsoft PowerPoint. Alors, cet outil-là, ce logiciel, le PowerPoint, c'est un logiciel qui permet de faire passer des idées et de faire, bien sûr, partager des informations. Et ça se fait de manière multimédia. Donc, lorsqu'on dit multimédia, on veut parler des images, du texte, des vidéos, des animations. Et tout cela, bien sûr, dans un cadre graphique et très, très convivial. Alors, c'est un outil que, je pense, est assez simple. Donc, vous n'aurez pas de difficultés, bien sûr, à apprendre. Alors, je vous souhaite bonne continuation dans le cours. Et on va voir, bien sûr, la deuxième partie. Alors, dans cette partie, on va voir comment lancer le logiciel PowerPoint. Donc, il s'agit, bien sûr, d'un logiciel qui s'installe dans Microsoft Windows. Donc, tout le monde connaît comment manipuler Windows. Bon, on va faire un petit rappel. Donc, juste pour lancer un programme n'importe lequel, d'accord ? Donc, il faut cliquer sur le bouton « Démarrer ». Sinon, voilà, vous appuyez sur la touche « Démarrer » de votre clavier. Et vous tapez « POW ». Donc, directement, vous allez trouver le logiciel PowerPoint. Donc, ça, peu importe la version. Ici, par exemple, j'ai 2013. Vous pouvez utiliser 2016 ou le 2010, quand vous voulez. Alors, une fois que c'est fait, donc, on voit bien qu'ici, on peut choisir parmi les projets qui ont été déjà réalisés. On appelle ça l'historique, la liste récente. Et dans la partie centrale et droite, donc, on a les modèles qu'on peut utiliser. Donc, ce sont des modèles prêts à être utilisés, ce qui est très, très intéressant. Comment on peut, bien sûr, choisir une nouvelle présentation ? Alors, les thèmes qui sont ici sont classés par type, présentation, nature, éducation, etc. On peut aussi travailler en ligne. Si vous cherchez un thème particulier, il faut le rechercher à partir de là. Alors, pour ma part, je vais prendre une nouvelle présentation vide. Et vous voyez que là, donc, il y a une grande ressemblance entre le PowerPoint et entre Excel, par exemple, ou entre Word. Donc, il s'agit toujours des rubans qu'on retrouve à chaque fois. Donc, l'accueil, l'insertion. Bien sûr, ils sont un peu spécifiques par rapport à la matière que vous allez, ou là, à l'outil que vous allez utiliser. Alors, la différence majeure, c'est que là, on ne parle pas de page comme Word. On ne parle pas de feuille, mais on parle de diapositive. Donc, vous voyez bien qu'ici, en bas, on voit diapositive 1. C'est-à-dire, ce que j'ai ouvert ici, c'est une diapositive, ce n'est pas une page. Alors, ce que je vois là, c'est bien sûr le contenu en mode design. Je suis maintenant en mode diapositive. Donc, je peux créer. C'est un mode atelier. Par exemple, ici, je vais faire un test. Donc, je vais écrire, par exemple, Bienvenue chez PowerPoint. Alors, ce que j'ai fait là, j'ai ajouté un petit titre, question de faire un test. Et ce que j'ai fait, ça appartient bien sûr à la partie diapositive. Alors, c'est quoi la différence ? Donc, vous allez me dire, OK, on peut faire ça sur Word ou Excel. Mais ici, au fait, on peut basculer vers un autre mode qui est plus intéressant, le mode présentation. Alors, pour le faire, vous avez dans le menu diaporama. D'accord ? Vous pouvez, bien sûr, lancer votre diaporama en cliquant ici ou en choisissant la touche F5 de votre clavier. OK ? Vous pouvez aussi lancer avec un bouton qui est situé en bas à droite de votre écran. Donc, bouton diaporama. Donc, à vous de voir, de choisir le bon emplacement qui va, bien sûr, vous être plus simple, plus facile. Donc, pour ma part, je vais lancer ma présentation. Donc, ce que je vois là, c'est, bien sûr, l'exécution. En mode diaporama de la diapositive. Alors, pour revenir, il suffit de cliquer. Sinon, appuyer sur la touche Échappe. D'accord ? Alors, ce qu'on a vu maintenant, c'est comment, c'est quoi le PowerPoint, et comment le lancer, et comment, bien sûr, faire la prise en main. Et la différence avec PowerPoint et les autres logiciels. On va ajouter une nouvelle diapositive. Nous allons maintenant passer à la suite. On a déjà commencé. Alors, pour ajouter une diapositive, il suffit de cliquer en bas de la première et d'appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. OK ? Sinon, vous pouvez utiliser le menu Insertion et le bouton Nouvelle diapositive. D'accord ? Ça va donner le même résultat. Alors, à partir de ce moment, on peut créer le nombre qu'on souhaite de diapositives. Donc, ça dépend du contenu de votre présentation. OK ? Alors, là, je vais saisir mon texte. Sinon, donc, il est déjà préparé. Alors, ce texte-là, je veux le disperser. Je veux le répartir entre plusieurs slides. Et c'est très conseillé de ne pas charger une diapositive avec beaucoup de texte. Donc, ce que je fais, c'est que je vais, souvent, je fais couper le texte à partir que je souhaite mettre dans les autres diapos. Par exemple, ici, je vais ajouter la troisième. et je vais coller. D'accord ? Je coupe aussi cette partie-là. Je vais couper et, par la suite, la coller dans la dernière diapos que je vais faire pour cette présentation. Alors, je vais ajouter quelques titres rapidement. Je vais faire simple. Pour le point, même chose ici, avec une suite et la dernière. Alors, ce qu'on remarque, c'est que jusque-là, c'est un peu flat. Donc, il y a du blanc. Ça manque de design, de présentation, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va passer par le menu création. Donc, le ruban création, il permet, d'accord, d'avoir un choix entre plusieurs modèles qui sont déjà prêts et aussi des variantes pour chaque modèle. Ça veut dire, si on choisit, par exemple, ce modèle-là, ça va automatiquement s'appliquer. Si vous souhaitez seulement avoir l'aperçu, il suffit de faire passer la souris comme ça et vous pouvez voir déjà un aperçu de ce que ça va donner. Alors, il y a des variantes de couleurs que vous pouvez, bien sûr, prendre. OK ? Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez faire quelques rectifications pour ajuster, bien sûr, le contenu à votre modèle. D'accord ? Et là, je vais essayer d'insérer quelques images à partir du menu insertion. Donc, je vais faire insertion d'une image que j'ai déjà préparée, donc le logo du PowerPoint. D'accord ? Je vais l'insérer, par exemple, ici. Et je vais faire pareil. Donc, je vais copier ça. Et je vais faire pareil pour les autres diapositives. OK ? Et comme ça, j'aurai, bien sûr, ma présentation presque prête. Alors, ce qui manque, dans certains niveaux de présentation, on a besoin de donner des arguments. On a besoin d'enrichir la présentation avec ce qu'on appelle des commentaires. Alors, vous pouvez ajouter en bas des commentaires de votre présentation. Par exemple, au moment où nous allons discuter, nous allons nous présenter. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, présentez-vous. D'accord ? Par la suite, je vais écrire une remarque comme quoi je dois parler un peu de l'histoire du PowerPoint. Donc, un peu d'histoire. Et bien sûr, par la suite, je vais parler donc des différentes étapes de l'étude qu'on va faire. Alors, dans le deuxième dépôt, peut-être que je vais accentuer sur le public qui va utiliser l'outil. Et là, je dois, par exemple, parler un petit peu des divers menus, des divers outils qu'on trouve à l'intérieur. Et à la fin, bien sûr, je vais parler des différents modes d'affichage, mais je vais faire une démonstration. D'accord ? Donc, ce commentaire-là, il va apparaître pas pour le public, mais il va apparaître si vous utilisez deux écrans différents. Par exemple, vous avez votre ordinateur connecté à un vidéoprojecteur. Sur le vôtre, vous allez pouvoir voir et la présentation et les commentaires. D'accord ? Donc, n'oublions pas de faire d'enregistrer le fichier. Alors, l'enregistrement, il est très, très important. Donc, là, je préfère utiliser, par exemple, un emplacement particulier pour mes fichiers. Donc, je fais enregistrer dans un dossier particulier. Peut-être là, je vais faire présentation du PowerPoint. Et j'enregistre. Et sans oublier de faire un test à partir du menu diaporama. Donc, on peut lancer un test depuis le début et pour voir, bien sûr, s'il n'y a pas un autre ajustement à faire à ce niveau-là. Sachant que PowerPoint vous offre aussi la possibilité de travailler avec un marqueur. Donc là, on appelle ça les options du pointeur. Vous pouvez utiliser un laser, vous pouvez utiliser un stylet ou un surligneur. On parle souvent du stylet pour, bien sûr, accentuer sur certains points, pour mettre, pour, par exemple, parler de certaines choses, etc. Mais, aussi, le laser, il est très, très intéressant dans la mesure où ça permet au public de suivre ce que vous dites au moment de votre présentation. Sachant que tout ce que vous apportez, PowerPoint va vous demander si vous souhaitez l'enregistrer. Donc, je vais appuyer sur la touche échappe. Comme ça, le PowerPoint, il va commencer à, bien sûr, à quitter le mode diaporama et revenir au mode diapositive tout en me demandant de confirmer si je veux conserver ce que j'ai fait sur la présentation. D'accord. Alors, comme ça, je pense que ma présentation est terminée. Donc, comme vous avez vu, c'est très, très simple à utiliser, à mettre en place. Alors, je vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada